Salut les gars ! Dans cette vidéo, on va mettre PyCharm pour créer des add-ons pour Blender et on va avoir l'autocomplation de Blender dans PyCharm. Pour vous montrer, si je presse P, OI j'ai directement l'autocomplation Data, Context, Object, etc. Comme vous pouvez le voir, c'est très utile. Une autre chose de PyCharm, c'est la possibilité d'utiliser des templates. Les templates sont des codes pré-made et si je presse Clas, comme ça, ça crée un clas et comme vous pouvez le voir, j'ai une ligne rouge je l'apprends, je l'apprends, je l'apprends et je l'apprends directement à l'autre part et c'est ça, je vais commencer à travailler. Je peux directement créer ActoBG je peux faire Enter, je peux faire pour sélection etc. Set OBG ou Set Edit etc. etc. Avec CTRL-G vous pouvez sélectionner tous les templates que j'ai créé et comme vous pouvez le voir, je l'apprends et vous pouvez faire tout ce que vous voulez et si je veux remuer l'objectif, par exemple, je vais remuer l'objectif, je vais faire... Mon curseur est directement où je veux et je dois sélectionner ActoBG par exemple. Voilà. Et ça marche. Et les templates sont très très utilisés comme vous pouvez le voir, c'est très rapide et seulement pour ça, j'utilise PyCharm parce que le gain de temps est grand. Ok, donc maintenant, nous allons voir comment installer tout ça. Pour le faire, vous devez installer PyCharm et vous devez installer Python. Dépendant de la version de Blender que vous utilisez, vous devez downloader la version correcte de nombre. Par exemple, si je vais sur Blender scripting et je regarde la console, je vais avoir cette version de nombre. Donc vous devez installer cette version pré-use mais si vous utilisez une version avec 3, 5, 3, pour exemple, vous n'allez pas installer 3, 6, 2. Pensez la bonne version. Donc, une fois que vous installez Python et PyCharm, on va le configurer. Vous lancez PyCharm, vous faites un donut importe quelque chose et vous choisissez le temps que vous voulez. Je vais choisir celui-ci. Et je vais commencer par choisir PyCharm. Donc, directement maintenant, vous pouvez créer un nouveau projet ou ouvrir un projet courant. Je vais ouvrir mon projet addon et une fois qu'il est ouvert, vous aurez ce résultat. Je vais cliquer. Donc, comme vous pouvez voir maintenant, vous pouvez essayer de type BPI et vous n'allez pas rien. Vous auriez juste contexte, type, etc. Mais vous voulez tout. Donc, comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas de Python interpréter configuré. Donc, vous devriez configurer votre Python interpréter. Et, vous allez ici, dans les settings, Project Addon, Project Interpréter. Pour ajouter Python, vous devriez ajouter local. et choisissez l'environnement existant. Maintenant, vous devriez chercher Python.exe et sur mon computer, c'est ici, c'est user, mon nom, appdata, local, programmes, Python, Python 3.5. Donc, je vais juste faire ça, faire ça, et cliquer et sélectionner le .exe. Et c'est ça. Donc, je vais cliquer Make Avala for project et je vais cliquer OK. Et maintenant, je vais avoir Python directement, l'interpréter ici. Je vais juste cliquer sur le Show Hall, select Python et cliquer sur ce icon. Et maintenant, je vais ajouter le location de mon PyRFDF. Je vais juste cliquer sur le plus. Je vais copier le path et je vais cliquer OK. OK. Applique. OK. Je vais cliquer ici une fois et normalement ça va fonctionner. Hop, ça ne marche pas. je vais essayer. Bpy. . Je n'ai rien. Donc, OK. C'est fini. Maintenant, si je presse point, j'ai tout ici. Comme vous pouvez voir. Bpy. . . . . Etc. C'est cool. C'est seulement dans le template. pour éditer le template pour retirer ce mais comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Donc, c'est simple comme ça. Il faut juste faire ça. Install PyCharm. Install Python. Link PyCharm à Python avec le path Python . Et après, un lien Python à PyRevDef et comme ça, vous allez avoir l'autocomplete dans PyCharm. Pour continuer ce tutoriel, j'ai ajouté ma version précédente et avec mon temps. etc. 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 Donc, si vous voulez travailler avec Blender, vous pouvez... Personnellement, j'aime travailler directement dans l'add-on Ce n'est pas bon, parce que vous allez directement écrire le code précédent mais j'aime zipper ma version et le renommer et travailler sur la nouvelle Et comme ça, j'ai juste d'ouvrir Blender et ça s'appuie automatiquement mon add-on. Et c'est vraiment sympa. Et si vous utilisez un single .py add-on, vous pouvez utiliser un add-on qui est très utile. Le nom est ScriptWatcher. Tout vous devez l'installer, l'activier et aller dans cette ligne comme vous pouvez voir dans le tab Scenes et choisir l'add-on que vous voulez travailler Je vais sélectionner le menu et cliquez sur Watch Script et l'add-on va vérifier chaque minute si vous avez update l'add-on et ça va le rélauncher donc quand vous avez update vous automatiquement avoir la nouvelle version directement sur Blender Vous avez aussi la possibilité de presser F8 et ça va réloader tous les add-ons mais F8 n'est pas parfait parce que vous auriez beaucoup d'issues ici dans la console parce que tous les add-ons ne sont pas supportés et certains add-ons feront des erreurs et vous auriez le ici et pour ça je ne suis pas vraiment fan de ce F8 pour moi comment je travaille personnellement c'est que je récarte le Blender chaque fois parce que je suis sûr que comme ça je peux voir si mon code fonctionne n'est pas par la console je vais directement avoir des problèmes si le code ne fonctionne pas et comme ça je suis sûr que c'est bien la plupart du temps je crée une scène de start-up dépendant de ce moment que je travaille et comme ça j'ai juste d'ouvrir le code et c'est ça et le script ne fonctionne pas avec des add-ons donc c'est bon pour les add-ons mais comme vous pouvez voir nous avons 3 manches et je préfère le Blender parce que c'est rapide et je suis sûr que directement je n'aurai pas d'autres add-ons et c'est bon vous pouvez aussi créer une version portable de Blender et travailler sur et si vous êtes ok comme ça vous pouvez sauver votre add-on et l'installer sur la version normale il y a beaucoup de possibilités donc dépendant de ce que vous faites vous pouvez utiliser celui que vous voulez donc c'est tout on va voir le template et vous verrez pour créer un add-on c'est un clic et le template est vraiment très puissant pour cela je vais créer un nouvel fil fil new je vais sélectionner Python je vais le nommer comme ça je vais créer ok et maintenant je n'ai rien ici mais j'ai créé un template et j'ai créé un template add-on je vais sélectionner et c'est ça mon add-on est ok j'ai un port BBY j'ai la licence j'ai l'info simple opérateur menu panel et le registre et comme vous pouvez vous voyez mon curseur est placé directement où je veux donc j'ai juste un nom Toto comme ça Description je presse Enter et comme vous pouvez avec le template mon curseur move directement où je veux je presse Tools comme ça Toto V1 non pas 1 comme ça comme ça V1 ok je dois faire comme ça le label et le nom du panel comme ça comme ça je dois juste retirer la lettre capitale si quelqu'un sait comment utiliser la lettre minimale ce n'est pas anglais je ne sais pas comment dire n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire je vais juste sélectionner ce et c'est mon addon est ok je dois juste ajouter des options je peux créer actobj je peux faire 4 sélection comme ça je peux faire obj.select égale true et maintenant je peux ajouter mon code vous pouvez aller sur blender si vous voulez vous pouvez montrer ce et par exemple je vais sélectionner ce et vous pouvez copier le code et le faire directement ici pour ce code je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin d'actobj mais je vais faire donc vous pouvez faire ce que vous voulez c'est votre addon et c'est ça mon addon est ok PyCharm autosave directement le code c'est bien je vais juste ouvrir un nouveau blender vous verrez c'est très rapide et c'est ça le nouveau blender est ouvert il faut aller dans les préférences des addons et chercher le nom du addon et l'activité une fois l'activité vous l'avez normalement ici et comme vous pouvez vous voyez j'ai un problème et je pense c'est parce vous pouvez vérifier directement dans la console vous verrez où est l' problème l'issue et l'issue c'est parce que l'icone je n'ai pas d'icone je vais juste retirer je vais restart blender je vais fermer tous les blender que j'ai ici et maintenant j'ai mon code je clique et c'est ça ça marche c'est simple comme ça et vous pouvez ajouter un vous devez changer le nom de le texte je devrais montrer le couvert vous pouvez dupliquer cela faire un nouveau bouton pour couvert etc donc vous pouvez faire ce que vous voulez j'ai édité donc c'est déjà saved vous pouvez si vous voulez presser comme j'ai dit précédemment F8 qui va update les addons comme vous pouvez voir ou directement utiliser le script et pour un seul addon le script c'est meilleur vous n'aurez pas beaucoup de problèmes mais utilisez ce que vous voulez je vais vous montrer ce que vous voulez je vais vous montrer ma façon de travailler ce n'est pas le meilleur je ne suis pas professionnel je ne travaille pas avec Github etc je travaille comme ça pour moi parce que je travaille comme ça simple comme ça pour créer un template c'est très simple je vais juste aller dans les settings search template si vous ne savez où il est vous pouvez faire une recherche c'est un template live dans l'éditeur ici donc vous avez votre template live vous pouvez faire votre template où vous voulez user python etc et ici c'est le template que j'ai créé donc comme vous pouvez voir c'est très simple vous cliquez ici pour créer un nouveau template live comme ça et vous pouvez ajouter une abbreviation par exemple je vais créer un trou un trou comme ça vous pouvez faire ce que vous voulez pour faire quelque chose comme ici comme ça et vous pouvez directement ajouter un code mais vous devez définir Python et où vous voulez que ce code apparaît je vais faire une classe et c'est ça et tout je dois faire ajouter mon code donc pas celui-ci je vais faire et je vais appeler appliquer ok et maintenant si je vais ici dans une classe je presse « Show » et c'est tout le code est directement ajouté et comme vous pouvez vous voyez c'est très simple c'est tout vous pouvez bien sûr comme je l'ai dit précédemment créer un classe je vais vous montrer le code je vais vous montrer ce que j'ai fait je vais vous montrer vous montrer etc etc mais oui je vais vous montrer pour la classe je vais vous montrer ce que j'ai fait vous créez votre code comme vous pouvez voir ici et le lieu où vous voulez changer le curseur et pour cliquer sur votre keyboard il faut ajouter et ça va ajouter la même version ici et ici si vous typez ça va ici et vous pouvez ajouter un nom ici ça va ajouter ici et quand vous finissez presser enter et ça va ici pour l'addon c'est le même j'ai le nom 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 si vous voulez différentes choses vous avez le nom je peux faire le nom 2 3 comme vous pouvez le nom 2 classe 3 4 name etc 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 et et c'est ça c'est simple comme ça et comme ça vous pouvez directement avec ctrl G choisir ce que vous voulez comme ça ctrl G description duplicate 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 move etc et vous pouvez créer quelques templates si vous utilisez beaucoup d'exemple d4 selection j'utilise beaucoup donc vous pouvez créer boucles vous pouvez créer tout ce que vous voulez donc c'est tout j'espère que cette vidéo est ok pour vous et que vous comprenez tout et si vous avez des questions n'hésitez pas à venir au Discord Bye Bye